Comment ne plus être stressé ? Salut l'explorateur, aujourd'hui on est le 13 août 2019 et comme tu peux le voir, je ne sais pas si tu peux le voir d'ailleurs, il est 6h18. Aujourd'hui je me suis levé à 13h et j'ai envie de te partager mon expérience avec le stress par rapport à la fatigue et surtout comment j'essaye et comment j'ai réussi aujourd'hui à limiter mon stress dès le matin. Il faut savoir que quand je me réveille et quand je n'ai pas beaucoup dormi, plus je suis fatigué, plus je suis stressé, c'est une réponse normale. Plus notre corps il est mal, plus notre corps il est choqué, plus notre corps il est stressé. Typiquement c'est ce qui se passe quand tu fais une douche froide. Quand tu fais une douche froide, ton corps il est tellement stressé qu'il répond de façon adaptative, qu'il essaye de s'adapter en stressant. C'est le stress, c'est une réponse à une situation donnée, à une situation du corps, simplement une réponse. Donc quand ton corps est choqué, quand ton corps n'est pas habitué à une situation, il va chercher avec le stress ou en te montrant avec le stress en tout cas, qu'il essaye de s'adapter, qu'il essaye de s'adapter à cette situation dans le cas de la douche froide ou sinon à cette situation dans le cas de la fatigue. Comment il va essayer de me donner assez d'énergie pour finir ma journée ? Enfin peu importe. Aujourd'hui du coup, ce qui se passe c'est que du coup j'avais une pression au niveau de la patrine, j'avais une pression au niveau du ventre. Comment je suis sorti de ça ? Comment je suis sorti de ce stress, de cette sensation de stress et de cette pression du stress ? Tout simplement, j'ai médité. J'ai médité sur mes sensations, j'ai médité pendant une heure et enfin peu importe, tu peux méditer pendant 20-30 minutes, mais je te parlerai, je t'expliquerai pourquoi j'ai médité pendant une heure dans une autre vidéo. Mais en tout cas, j'ai médité et au bout de 15-20 minutes, j'ai senti vraiment des bienfaits extrêmes. C'est-à-dire que la pression au niveau du ventre est vraiment partie, la pression au niveau de la poitrine est vraiment partie. Mais c'est vraiment un truc de fou. Si vous avez l'habitude d'avoir des sensations de stress, être plutôt tendu, être plutôt anxieux, c'est vraiment magique. Donc je t'invite vraiment, 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 vraiment à pratiquer la méditation. Peu importe, même si tu es simplement dans un état anxieux, si tu es anxieux de nature, si tu es stressé de nature, ça peut vraiment être bénéfique. Même si tu n'es pas dans un état de stress par rapport à ton quotidien, par rapport à maintenant, je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à pratiquer la méditation. Parce que le stress, c'est quoi ? Simplement, comme je te disais, une réponse, une manière de ton corps de te montrer qu'il est en train de s'adapter et une façon de s'adapter à un milieu. Parce que ça te donne de l'énergie, ça te donne de l'énergie, mais en même temps, ça te boque d'un autre côté. Parce que c'est comme quand tu es dans la colère. Tu as plus d'énergie, mais d'un autre côté, tu n'es pas assez lucide pour agir de la bonne façon. Et c'est exactement ça avec le stress. Ça te donne de l'énergie, ça te donne une manière de réagir plus rapidement. Peut-être que tes sens sont plus aiguisés, mais en même temps, tu es moins lucide. Tu as moins de recul sur les choses. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que tu n'es pas vraiment focus sur les choses. Donc, je t'invite vraiment, si tu es stressé en ce moment, à respirer simplement. Respirez simplement. Te concentrer sur les sensations de ton ventre. Parce qu'en général, il y a une pression comme ça sur le ventre. Il y a une pression sur la poitrine, au niveau de ta respiration. Sans ta respiration monter dans ton ventre, puis dans ta cage thoracique. Et monter, monter comme ça. Et expire. En appuyant d'abord sur la poitrine, puis sur le ventre. Et prends conscience de tes sensations. Prends conscience de tes sensations. Prends conscience de ta respiration. Prends conscience de ta pression, du stress qu'il y a. Et peut-être qu'au fur et à mesure, en respirant doucement, en te concentrant sur ta respiration, ça va s'éloigner. Ça va s'éloigner et tu vas prendre du recul sur cette pression. Et simplement en respirant, en prenant conscience de cette pression, elle va diminuer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais ce n'est pas quelque chose d'inéluctable. Tu peux ne pas être stressé même. Enfin, tu peux, oui, ne pas être stressé en dormant 4 ou 5 heures. Il y a plein de personnes qui ont l'habitude de dormir 4 ou 5 heures. Bon, je ne te conseille vraiment pas de dormir 4 ou 5 heures toute la nuit. Mais c'est possible de ne pas être stressé. Même en dormant très peu et en étant en situation permanente de stress. D'ailleurs, au niveau de la douche froide, je te reviens très rapidement. Parce que je fais régulièrement des petits apartés sur la douche froide. Si tu es en période de stress chronique, de fatigue chronique, ne prends pas une douche froide. Ne prends pas une douche froide si ton corps est fatigué, si ton corps est stressé. Parce que s'il n'est pas capable de réguler cette douche froide, de réguler le stress que va apporter la douche froide, ça va te faire tomber, ça va encore plus te fatiguer, ça va encore plus te mettre mal. Si tu n'es déjà pas très bien dans ta peau, si tu es déjà en fatigue extrême. Donc ne prends pas de douche froide, prends une douche froide, prends une douche bien chaude pour justement détendre ton corps. Comme tu fais avec la méditation. Mais c'est vraiment une question d'équilibre. Si tu es fatigué, si tu es très 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 fatigué, il y a des choses qui vont te détendre pour justement limiter le stress, qui va justement te fatiguer derrière. Mais si au contraire, tu es plutôt en forme, tu es plutôt dans une pente ascendante et si tu es plutôt en énergie en ce moment, fais des choses qui vont plutôt te stresser, qui vont plutôt choquer comme la douche froide, comme faire du sport, comme faire du muscle, comme aller courir, aller marcher, peu importe, faire de l'exercice. Mais justement, essaye d'adapter ton comportement à comment tu te sens. Et à chaque fois, du coup, ça te permettra d'avoir plus d'énergie, ça te permettra de rééquilibrer à chaque fois. Si tu es en fatigue, tu vas faire des choses qui vont te détendre pour être moins fatigué. Tu vas peut-être manger mieux et adapter tout ton mode de vie par rapport à la fatigue pour justement sortir de ça. Et une fois que tu es en pleine énergie, tu vas peut-être faire des choses qui vont casser cette énergie, qui vont te stresser et apporter des choses qui vont plus te fatiguer pour justement créer une adaptation qui va te rendre encore plus fort, encore plus énergique. Enfin bref, tu as compris. En tout cas, si tu es stressé, commence par méditer, commence par respirer et tu verras en te concentrant sur tes sensations si le stress diminue. Sur ce, je te laisse. Je ferai peut-être une mini-formation de méditation qui sera sûrement très 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 peu chère. Donc typiquement vraiment en dessous de 10 euros. Je ne sais pas quand je la ferai, mais je pense faire ça parce que c'est vraiment quelque chose de magique. C'est vraiment quelque chose de magique. C'est vraiment l'émotion, la chance, la... Enfin, je suis vraiment satisfait de ouf. Super content d'avoir découvert cette pratique et de pratiquer cette pratique au quotidien. Pratiquer cette pratique au quotidien, peu importe. C'est pas très français. Je crois que ça va. Enfin, peu importe. Vraiment, je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à... Même si ce n'est pas avec ma mini-formation gratuite. Enfin, de toute façon, ma mini-formation, ce n'est pas maintenant. Mais même si ce n'est pas... Enfin, peu importe comment tu le découvres, peu importe comment tu le pratiques, déjà, apprends à respirer, apprends à te concentrer sur ta respiration. Ça sera déjà un énorme bénéfice pour toi et pour ton stress. Sur ce, ne voulons pas que du coup, la transformation découle de l'action. L'action ici, ça va être de méditer. Essaye au moins de méditer 10 à 15 minutes dans ta journée. Et sur ce, je te dis à demain. Ciao !